Cours et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours nous allons voir comment animer des personnages 3D et comment les réutiliser dans nos jeux vidéo par exemple Donc première des choses, il faudra se procurer des modèles 3D Donc si vous utilisez Unity D'ailleurs il y a des cours en ligne sur ce moteur de jeu Et bien vous avez dans l'onglet Windows Le Asset Store qui est un peu comme le Apple Store de iTunes Et donc ce Asset Store vous permettra de trouver des objets Comme des scripts, des extensions, des projets complets ou des objets 3D Et d'ailleurs les objets 3D se trouvent dans les Art Package Vous arrivez sur une nouvelle fenêtre Où il y a des packs à télécharger Donc on va trier les objets par prix Comme ça on aura les objets gratuits en premier au début Et on voit qu'il y a des personnages 3D Donc le Female Character Pack C'est un pack contenant 3 femmes 3D Pareil pour les hommes Nous avons 3 hommes en 3D ici Vous avez d'autres packs, vous pouvez jeter un coup d'oeil Pour ma part je vais utiliser le Male Character Pack Ici Que j'ai déjà téléchargé et que je vais importer à ma scène Donc on va tout décocher Sauf Carl Carl qui est le premier personnage du pack Donc vous avez 3 personnages, on va en importer qu'un seul Pour cet exemple Et une fois importé Vous avez le Male Character Pack Avec Carl Ce qu'on fait c'est qu'on fait clic droit Show in Explorer Pour avoir notre personnage Ainsi que les textures allant avec ce personnage Donc on va copier notre texture sur le bureau On va copier notre personnage 3D sur le bureau Et nous allons nous équiper des logiciels qui vont nous servir A animer nos personnages 3D Donc vous allez sur internet Premièrement nous allons télécharger Anim Eeple Qui est un logiciel gratuit d'animation en 3D Alors premier lien dans la rubrique Download Vous arrivez sur cette page Et vous avez le logiciel Alors pour le télécharger Donc soit vous cliquez ici pour si vous êtes sous Windows Soit ici si vous êtes sous Mac Et le logiciel se télécharge Il ne pèse qu'une vingtaine de mégas Vous pouvez l'installer C'est une installation tout à fait normale Et lancer le logiciel Ce qu'on va télécharger aussi C'est le Autodesk FBX Converter Alors le FBX Converter C'est un plugin Qui nous permet de convertir nos fichiers FBX En notre format 3D Comme par exemple le 3D SMAX Le Colada etc Ça va nous permettre de pouvoir utiliser les objets 3D Qui ne sont pas compatibles avec Unity à la base Donc Vous descendez tout en bas de page Vous avez le FBX Converter Pour Windows Vous le téléchargez et vous l'installez Maintenant nous avons les logiciels qu'il nous faut Ce qu'on fait c'est qu'on va ouvrir un E-Level Qui se présente comme ceci Et on va importer notre Carl On fait File Import Donc sur le bureau Vous avez Carl On clique sur Ouvrir Le logiciel va télécharger Carl Et une fois importé Il y a plusieurs options A réaliser Donc premièrement Vérifiez d'avoir mis la texture de Carl A côté du personnage 3D Pour pouvoir avoir le personnage texturé Alors Aucun onglet ne nous intéresse vraiment A part le Bones Qui est en fait L'onglet qui nous permet d'assigner Les os du personnage A chacune des parties du corps Donc par exemple Pour la tête Et bien il faut vérifier que Tête soit bien assignée Alors il peut arriver que des personnages Soient déjà Déjà configurés Et d'autres pas configurés Donc celui-ci est déjà configuré Tous les os sont déjà attribués Aux parties du corps Mais si jamais les os ne sont pas attribués Vous avez juste à cliquer Sur l'os en question Et cliquer sur la partie du corps A associer à cet os Donc une fois que vous avez attribué Tous les os à votre personnage Vous cliquez sur import Et là votre personnage apparaît ici Dans la fenêtre import Vous pouvez le prendre Rester appuyé Glisser sur la scène Et déposer notre personnage sur la scène Alors comment se déplacer Si vous faites un clic droit Vous pouvez zoomer ou dézoomer Si vous faites un clic gauche Vous pouvez pivoter autour de notre personnage Alors là le personnage n'est pas animé Il est en T-Pose C'est à dire les bras en croix Comme ceci Vous pouvez trouver d'autres personnages Sur le store Alors dans les prix Vous mettez de 0 à 0 Pour avoir des personnages gratuits Et vous marquez par exemple Woman Entrez Et donc déjà il faut écrire en anglais Puisque le magasin est anglais Et là vous trouvez des personnages féminins Que vous pouvez venir récupérer Et ajouter directement à votre scène Voilà Donc là pour la démo Je vais juste utiliser Carl Puisque le principe est exactement le même Pour tous les autres personnages Donc comment animer notre personnage Rien de plus facile Sur store On va chercher une animation Par exemple walk Qui veut dire marcher Là nous avons des animations Qui apparaissent Ce qu'on fait C'est qu'on va rechercher Une animation qui nous plaît On clique sur l'animation On la fait glisser Déposer Sur notre fenêtre Donc notre timeline Et on va agrandir Vous voyez le Le petit capsule bleu ici C'est le temps d'affichage C'est le temps d'affichage de notre personnage Que nous allons agrandir Pour qu'il corresponde à la durée de l'animation On va placer la tête de lecture En début d'animation Et on peut regarder Notre personnage se déplacer Et on voit que notre cher Carl Est animé Et c'est magique Avec la C'est impressionnant de voir Avec la simplicité Avec laquelle On arrive à animer un personnage 3D Et aussi rapidement Et aussi facilement Alors On va apporter Quelques petites modifications On arrête l'animation Et ce qu'on va faire C'est qu'on va faire C'est qu'on va faire Clique droit sur le personnage Create Et Trade Meal On va placer ce Trade Meal Ici Et on va l'agrandir Pour qu'il ait la même taille Que notre animation Et ça nous permet simplement D'animer notre personnage Sur plein Sans qu'il se déplace Et c'est ce que nous voulons Puisqu'on n'a pas besoin De le voir se déplacer On le fera se déplacer Nous-mêmes Dans Unity par exemple Ensuite on va découper l'animation Puisqu'elle est un peu longue Donc on voit qu'en début d'animation Notre personnage A le de pied droit devant Donc On fait avancer l'animation Un pas Deux pas Trois pas Non On va se mettre à deux pas Et là on voit qu'il a de nouveau Le pied droit devant Donc ce qu'on fait C'est qu'on fait Clique droit sur notre animation Cut Into Tout On voit que notre animation A été coupée en deux On peut supprimer la partie de droite On peut réduire la taille du Trade Meal Et de notre animation Enfin de l'affichage du personnage Et maintenant notre personnage C'est que deux pas Qui sont joués en boucle Et on aura l'impression Que notre personnage se déplace Normalement Maintenant que nous avons animé notre personnage Nous allons extraire Cette animation L'enregistrer Donc on clique sur Mesh Export Mesh and Animation Pour exporter le personnage Pour exporter le personnage plus l'animation On va l'appeler Carl Walk Qui veut dire Carl March On l'enregistre en format DAE Et on clique sur Enregistrer Là le personnage s'exporte Ce qu'on va faire maintenant C'est que je vais vous montrer vite fait Comment animer notre personnage Une seconde fois On va supprimer notre animation Clique droit Delete On va dans le store On va rechercher une autre animation Jump Par exemple Qui veut dire sauter Et on prend notre nouvelle animation Que l'on ajoute à la scène On va augmenter la taille Du treadmill Et de l'affichage De Carl Et là on peut le regarder Sauter Voilà Maintenant nous allons exporter Cette animation On clique sur Mesh Et là on fait Export Animation Seulement l'animation Puisque le personnage Nous l'avons déjà On marque Carl Jump On va l'enregistrer au format DAE Et on clique sur Enregistrer On peut quitter Animable Donc là on peut supprimer Carl Voilà Ah j'ai oublié de vous parler de quelque chose C'est que lorsqu'on enregistre notre personnage Avec l'animation Et bien nous avons une texture qui se crée Donc là c'est la texture du personnage Dans le menu Edit De Animable Vous avez les Settings Donc les Options Et les Options d'exportation Et je vous conseille de paramétrer L'export des textures Au format PNG Tout simplement parce que le format est meilleur Par défaut le format est le format IF Donc maintenant que nous avons notre personnage Nous allons aller ouvrir L'extension que nous avons téléchargée Le FBX Converter Et on va convertir le format DAE en FBX Donc on prend nos deux fichiers DAE On les ajoute au FBX Converter Et on clique sur Convert Ça prend quelques secondes On peut supprimer nos deux fichiers DAE Et là nous avons nos deux nouveaux fichiers FBX Ce qu'on fait c'est qu'on va par exemple ouvrir Unity On va créer On va par exemple dans le Mal Character Pack Importer Carl On fait un Glisser-Déposer Une fois que le personnage est importé Et bien on a le Carl Walk ici Que l'on peut faire glisser-déposer sur notre scène Alors là il est un peu petit Donc on peut l'agrandir 100, 100, 100 On va le mettre en face de la lumière Et nous avons ajouté notre personnage 3D à la scène Alors si on clique sur le personnage On voit qu'il a l'animation de saut On a aussi le Carl Jump On fait un CTRL-D pour dupliquer cette animation Et là on va déployer le menu Carl Jump 1 Qui est la copie Et nous avons l'animation Tech 1 Que l'on va renommer en appuyant sur F2 Ah excusez-moi On ne peut pas renommer par défaut l'animation Mais si on clique sur l'animation qu'on la duplique A ce moment là on peut la renommer Nous on va l'appeler Jump On va cliquer de nouveau sur Carl Importer l'animation en la prenant Et en la faisant glisser-déposer ici Et là notre personnage a ces deux animations Alors il faut savoir que là Le problème c'est que notre animation était un peu petite Comme on a multiplié la taille de notre personnage par 100 Il aurait fallu ici dans l'animation Modifier le Scale Factor Et le multiplier par 100 C'est à dire mettre 1 Et là l'animation aurait eu la même taille que notre personnage Donc on applique et là le tour est joué Donc ce qu'on va faire C'est que ce cours est bientôt terminé Mais je vais vous montrer le résultat On appuie sur Main Et là on voit que Carl marche Alors l'animation s'arrête rapidement Puisque l'animation est courte Alors on peut par script définir qu'elle se joue en boucle On la regarde une nouvelle fois Et si vous regardez dans ma fenêtre de jeu ici Et bien on voit que j'ai animé ce personnage aussi Et celui-ci se déplace uniquement lorsqu'on appuie sur les flèches du clavier Donc par script on dit Lorsqu'on appuie sur les flèches On joue l'animation de marche Lorsqu'on appuie sur espace L'animation de saut Et donc on peut se déplacer Donc voilà à quoi ça sert d'animer des personnages 3D Et vous avez vu C'est extrêmement simple Et extrêmement facile à réaliser On a juste à trouver des modèles Les importer dans Animiple Les animer Les exporter Ensuite les convertir en fichiers FBX Et après vous pouvez Les ajouter à votre scène Simplement en les faisant glisser déposer Voilà donc vous pouvez Créer vos personnages 3D Alors je vous remercie d'avoir suivi ce cours Et je vous donne rendez-vous Sur netprof.fr Pour d'autres cours vidéo